Vous écoutez Le Salon dans tes oreilles, une baladodiffusion dans laquelle des auteurs, des autrices et des personnalités discutent de leurs livres, de leurs lectures et des sujets qui animent l'actualité littéraire. Les enregistrements ont été faits lors du dernier Salon du Livre de Montréal en novembre 2020. Ce contenu est aussi disponible en vidéo sur www.salondulivredemontréal.com. Bonne écoute et bonne lecture! Bonjour et bienvenue à cette rencontre avec Michel Tremblay, qui est initiée par le Salon du Livre de Montréal. Mon nom est Daniel Lorrain. Bonjour Michel! Bonjour, ça va bien en cette pandémie? Bien, il faut bien que ça aille bien. Mais on a la lecture qui nous aide à aller mieux. Bien oui, exactement. Et comme à chaque année, Michel, vous faites paraître un livre, j'ai compté, je ne sais pas si je compte bien, mettons qu'on exclut les pièces de théâtre, qu'on parle des romans, des récits, ce serait comme pas loin du 40e, je crois. Dans les romans, oui. Oui, hein? Si on compte les pièces, c'est peut-être 70 en tout. Oui. Mais les romans, oui. Donc, à chaque année, c'est essentiel, non seulement d'écrire, mais de publier un livre. Bien, je ne sais pas. L'écriture, c'est essentiel, oui. La publication, ça vient avec... J'ai la chance d'avoir deux éditeurs qui acceptent de le faire chaque année, alors c'est tant mieux. Mais il y a vos lecteurs, oui. Le vrai plaisir, ce n'est pas la publication, parce que je pense beaucoup aux livres qui sortent, bien sûr. Mais le plus important, le fun que j'ai, le plaisir que j'ai, la passion que j'assouvris, c'est pendant que je travaille. Ce qui fait que la publication, c'est important. J'allais dire que c'est un cadeau de plus. C'est ridicule qu'un écrivain dise ça, mais c'est une deuxième... Une deuxième étape, en fait. C'est une deuxième étape, en fait. L'essentiel, le fun que j'ai dans la vie, c'est quand je suis devant mon ordinateur et que je fais vivre mes personnages. Mais le fun, ça doit être aussi de rencontrer vos lecteurs et vos lectrices, j'imagine, à chaque année. Ben oui, c'est ça. On va parler de notre deuil de cette année. On ne veut pas pleurer, là. Le salon du livre, oui. C'est un... Je l'ai souvent dit ça, mais comme je viens du théâtre, je suis habitué d'entendre et de voir les gens qui me consomment. Il y a 850 personnes chez Jean-Duceppe ou au Nouveau Monde qui sont assis. Ils ont choisi d'être là ce soir-là. Ils ont le corps dans la même direction. Il y a 850. Ils rient, ils pleurent, ils se lèvent pour applaudir. Je suis habitué à ça. Ce qui fait que depuis que je fais des romans, je me souviens qu'après la grosse homme d'à côté est en scène, par exemple, je savais qu'il marchait beaucoup, qu'il fonctionnait beaucoup, qu'il y avait beaucoup de monde qui l'achetait. Mais où est-ce qu'ils sont? Ils sont-ils en autobus? Ils sont-ils dans leur fauteuil, dans le bain? Est-ce qu'ils sont en train, en avion? Je ne sais pas où on consomme. Moi, comme je consomme des livres un peu partout, c'est probablement la même chose pour mes lecteurs. Alors ça, ça me manque, cette espèce de contact avec les gens qui te consomment. Tu ne te sens pas manger. Tandis que quand tu es au théâtre, tu sais qu'ils sont. Le salon du livre est d'autant plus important qu'une fois par année, j'ai un rendez-vous. Même si c'est 30 secondes, la personne t'apporte ton lit, tu la regardes dans les yeux, puis elle dit quelque chose ou elle ne dit rien. Parce qu'elle est gênée, elle est timide. Mais juste, j'aime beaucoup ce que vous faites, ou vous m'avez amené à la lecture, ou n'importe quoi. Et juste ce contact-là, les yeux dans les yeux, c'est devenu... Bien d'ailleurs, j'ai fait tous les salons du livre depuis les 42, je pense qu'il y en a eu. Je les ai tous faits pour cette raison-là, d'avoir cette espèce de contact du regard avec mes lecteurs. Est-ce que vous avez déjà eu des confidences importantes de vos lecteurs? Bien, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps parce que... Ça va trop vite? Moi, les gens me parlent un petit peu plus des fois, parce que comme je suis là toute la journée, il y a rarement une longue queue. Les auteurs qui sont là une demi-heure ou qui sont là une heure et demie, c'est ceux qui vont avoir 300 personnes devant eux. Moi, j'ai beaucoup de monde quand j'arrive, mais les gens passent quand même assez rapidement. Mais entre deux sessions de longue queue, les gens, oui, me parlent un peu plus, mais me parlent surtout de la découverte de la lecture. Il y a vraiment beaucoup de gens, il y a beaucoup de jeunes qui sont moins jeunes maintenant, qui me disent que j'étais à l'étude à l'école, puis parce que j'étais à l'étude, ils se préparaient avec une très belle mauvaise foi, comme quand on est jeune, évidemment. Elle n'a pas aimé ça parce que c'est imposé, c'est une lecture imposée, puis qu'ils me disent, j'ai eu la grande surprise. À mon grand étonnement, j'ai aimé ça. Alors, j'aime beaucoup les jeunes qui viennent me voir. Oui, il m'est arrivé une chose très drôle d'une fois. Il y a une jeune fille qui est venue me dire, ma grand-mère étudiait vos pièces à l'école. Je dis, oh non, là, j'ai pris un coup de vieux. Ça fait un bout de temps, quoi. Mais mon Dieu. Alors, Michel, ce nouveau roman, Victoire, Victoire, c'est le nom du personnage principal. Vous l'avez dédié à Lise Bergevin, qui était une grande éditrice, directrice des éditions Le Méa, qui nous a laissés à l'été 2019. Expliquez-nous pourquoi vous lui dédiez particulièrement ce roman. C'est drôle parce que, comme pour la diaspora des dérosiers, l'élément déclencheur de la diaspora, c'est Lise qui, pendant un an ou deux, me disait, oh Michel, j'aimerais ça un jour lire un livre sur l'enfance de Nana. On sait qu'elle vient de Saskatchewan, mais on sait très peu de cette source-là. J'aimerais ça lire ça un peu. Et ça m'a donné l'idée d'écrire un livre. J'en ai fait neuf. Plus d'un, oui. Alors là, c'est la même chose. Les dernières fois que je l'ai vue, Lise me disait, oh, j'aimerais ça lire un livre. Un jour, j'aimerais ça lire un livre sur la jeunesse de Victoire, sur sa rencontre avec son frère, leur amour. Pourquoi ils ont fait des enfants? Bon, tout ça. Leur inceste. Leur inceste, oui, qui est la source même de la famille de mes personnages parce qu'ils ont eu Gabriel et Albertine ensemble. Donc, cette union-là est très importante pour ce que j'ai écrit avant. Pour toutes les chroniques, en fait, aussi du plateau. Oui, pour toutes les pièces. L'Albertine en cinq temps, par exemple, c'est la fille, c'est une fille d'un amour incestueux. Donc, la fille de Victoire. Oui. Bon, parlons-en de Victoire, mais avant le roman. Donc, je pense que quand on la découvre, c'est dans La grosse femme, si je ne me trompe pas. Donc, elle est déjà grand-mère. Oui, en 42. Elle est déjà grand-mère, elle a donc Albertine, son fils aussi issu du même inceste, mais deux autres enfants. Quel genre de personnage elle est à ce moment-là pour qu'on puisse en venir après, à la jeunesse? Bien, c'est ça qui a été passionnant depuis 40, j'ai commencé en 76 à écrire des chroniques, donc depuis 44 ans. Ce qui a été fascinant, c'est de créer d'abord des personnages en leur donnant une personnalité et d'aller fouiller ensuite dans leur passé, de les rajeunir. J'ai commencé par le théâtre, je les ai décrits au théâtre, ensuite je les ai rajeunis de 25 ans pour les chroniques. Ensuite, je suis revenu au début du siècle pour Nana et toute sa famille, puis maintenant je vais au 18e siècle, au 19e siècle, au 19e siècle. Excusez-moi, il faut que je prenne un petit peu d'eau, ça ne sera pas long. Bien oui, en fait, le roman commence en 1800, se passe en 1898. 1898, oui. Alors, toute ma vie, c'était passionnant de d'abord créer des personnages et ensuite d'aller à la recherche de ce qui a pu leur arriver pour qu'ils deviennent les monstres qu'ils étaient. Exactement. Quand je les ai décrits, alors je les ai démonstruosés, je les ai rajeunis, puis je suis allé à la recherche de leurs sources, pourquoi ils étaient comme ça, pourquoi, qu'est-ce qui les a amenés à... Et je suis remonté, dans ce livre-là, à la genèse de la genèse, en fait, à cet amour absolument magnifique. Mais quelle sorte de monstre elle est quand elle est vieille? Bien, c'est-à-dire qu'elle a eu une frustration toute sa vie parce qu'elle est obligée de, quand elle était enceinte de son deuxième enfant, qui est Albertine, elle est obligée d'accepter la demande en mariage d'un gars de Montréal. Ça, c'était en 1900, peut-être, je crois, 1920. Et elle est partie pour Montréal. Elle a été séparée de son frère qui est partie à sa recherche. Mais toute leur vie, ils ont eu cette espèce d'affection, cette espèce d'amour inassouvi. Ils ont eu quelques années de bonheur. Je me souviens que dans la maison suspendue, une de mes pièces, par exemple, qui se passe en 1910, Josaphat apprend à Vitoire qu'il vient de vendre la maison, qu'ils vont être obligés de se séparer. Puis elle accepte, donc, de marier un gars de Montréal. Alors, ils ont été... Il y a cette frustration de la femme, frustrée, qui a connu l'amour, qui a connu un inceste, un amour défendu, qui a probablement... J'écrirai peut-être un livre là-dessus, qui a probablement, avec son mari-frère, été la paria de la paroisse. Probablement, quand un enfant est arrivé dans cette maison-là, dans un petit village dans les Laurentides, ça s'est su. Évidemment, il y avait un enfant. D'où est-ce qu'il vient, cet enfant-là? Alors, probablement que de 1898 à 1910, au moment où ils ont vendu la maison, ils ont été les parias. Alors, il y a tout... Elle porte tout ce bagage-là. Et dans les chroniques, chaque fois qu'ils se rencontrent, Josaphat, on sent cette espèce d'amour. D'attirance. Ce n'est pas un amour à répulsion, mais c'est un amour qu'on est obligé de faire comme s'il nous équerrait. Alors, c'est ça, le côté monstreux de Victoire dans sa vieillesse. Et je l'ai fait monter au ciel dans le 2... C'est dans Thérèse et Pierrotte, ou dans La Duchesse et le Roturier, où on assiste à la mort de Victoire dans sa petite chambre avec Marcel à côté d'elle. Je pense que c'est une des plus belles pages que j'ai écrites dans ma vie. La rédemption de cette femme-là, qui a été une femme extraordinaire, mais qui était en marge de la société. Qui n'est pas née à la bonne époque non plus, en quelque sorte. Donc, on est en 1898. Victoire vient de passer 7 ans chez les religieuses. Mais en fait, elle n'a jamais vraiment voulu devenir religieuse. Il faut revenir à l'époque. À l'époque, c'était comme un honneur d'avoir un prêtre ou une sœur dans la famille. Et c'était aussi une façon de se débarrasser d'une bouche à nourrir. Quand un garçon s'en allait au juvénope devenir un frère, et quand une fille s'en allait au couvent, c'était un honneur. Et en même temps, il y avait moins de monde à nourrir dans la famille. Ce qui fait que, comme Victoire était très brillante, sa tante, qui était religieuse dans un couvent, a offert à sa famille de l'apprendre en espérant qu'elle entendrait l'appel de Dieu. Ce qui ne s'est pas produit. Pendant 7 ans, quand même, chez les carmélites. Elle a fait croire où elle est comme... Oui, on peut dire que pour avoir de l'instruction, pour avoir une éducation, elle a fait semblant que peut-être que oui, que peut-être que non. Puis à un moment donné, ça a été fini. Elle a décidé de s'en aller. Ce qui fait qu'elle a été coupée de tout ce qu'il y avait de beau dans sa vie. C'est-à-dire, en particulier, la nature. Je parle beaucoup de la nature dans le livre. Parce que, moi, c'est le contraire. J'ai été un enfant qui, pendant 12 ans, a connu juste la ville, puis qui a été plongé à du hamel du jour au lendemain, enfin, un soir, quand on est arrivé. Puis je ne connaissais pas ça, la campagne, je n'ai pas ce que c'était. Alors, j'ai fait un peu... Victoire, c'est le contraire. Elle a été coupée de tout ce qu'elle avait aimé. Elle a vécu dans un endroit stérile, des murs gris, puis des religieuses, pendant 7 ans. Et au début du roman, elle a dû faire redécouvrir tout le côté merveilleux de la forêt. Toutes les odeurs, la lumière, évidemment, les couleurs. Elle est comme une enfant, en quelque sorte, quand elle redécouvre tout ça. Oui, oui, absolument. Chaque fois que je parle de la campagne, dans tous mes livres, j'essaie de retrouver ce soir-là où, avec ma famille, on est arrivé à du hamel la première fois, puis que la porte de la voiture s'est ouverte. Je suis sorti, puis tout à coup, il faisait noir, je ne voyais rien, mais ça sentait le sapin de Noël. Puis j'ai dit, ce que j'ai fait dire à Nana dans la traversée des sentiments, je pense, « Ah! Ça sent Noël, ça sent le sapin de Noël! » Sans savoir ce qui m'entourait. C'est juste le lendemain matin, quand je suis sorti de la maison, que j'ai découvert la grandeur des Laurentides, les couleurs, les odeurs aussi, évidemment. Alors, chaque fois que je parle de la nature de du hamel, j'essaie de retrouver ça et de le transférer à mes personnages. En tout cas, on le sent très fort dans le roman, c'est sûr. C'est un roman qui sent fort. On est là, on est là avec elle au milieu de la nature. Donc, elle revient au bout de sept ans, mais c'est un appel de son frère, en quelque sorte, qui déprime. Ça dit que leurs parents viennent de mourir dans un feu. Une église, l'église du village d'à côté, a pris feu. Et Josephine avait décidé de ne pas aller pendant la messe de minuit. Puis, Josaphat, qui est un ivrogne. Est-ce qu'il est déjà un ivrogne, le frère de Victoire, à l'époque? Il a 20 ans, il va devoir un petit peu. On sait qu'il a bu du caribou, en tout cas, puis que c'est endormi pendant la messe de minuit. Oui, et la maison, voyons, l'église a pris feu, ce qui fait qu'ils ont perdu leurs parents. Et là, c'est probablement ce qui a déclenché, ce qui a décidé, Victoire, de retourner, parce qu'elle a toujours été en amour avec son frère, sans se l'avouer, sans doute. Et c'est probablement une espèce de, pas de mauvaise foi, mais elle se doutait que si elle retournait dans cette maison-là, seule, avec son frère, si elle était retournée avec la présence des parents, elle a repris sa vie d'avant. Tandis que là, elle savait très bien que son frère, c'est la première phrase du roman, d'ailleurs, quand je suis revenu pour la première fois, ce que j'ai retrouvé sur le bâtiment de mon frère, c'est son frère qu'elle aimait. Mais c'est drôle, parce que vous dites, elle revient, puis elle était amoureuse de lui. Bien, quand on lit le roman, tout comme moi, quand je l'ai lu, ce que j'ai senti, bon, c'est sûr qu'elle revient pour s'occuper de son frère, on sent qu'elle est attachée, mais au début, en tout cas, moi, je ne sentais pas qu'elle était si amoureuse. Lui, on le sent amoureux pas mal depuis le début. Elle, elle est attachée, bon, elle le trouve beau, oui, il est devenu un homme. C'était peut-être un déni aussi. Ça peut rester frères et sœurs jusqu'à un certain point. Puis là, à un moment donné, on sent que le désir monte en elle. Oui, mais je pense que ça vient de plus loin que ça. Si ce n'est pas là, c'est une erreur dans le roman. Ah non, moi, je ne veux pas dire que c'est une erreur. Au contraire. Elle le disait à un moment donné, mon frère, que je m'attends, c'est que ça s'interprète de façon différente. Mais moi, dans ma tête, elle savait très bien qu'il y avait un danger, qu'elle retournait. C'est pour ça que, quand elle revient d'aller faire ses recourses, que c'est quelqu'un qui la ramène, un gars, un jeune gars qui la ramène en caviole, tous les deux regardent le dos de Josaphat. Puis elle comprend que le gars est homosexuel dans un monde où ça n'existe pas. Et elle-même regarde le dos de son frère. En fait, ils éprouvent le même désir. On sent que ce n'est pas la première fois. Oui, mais on sent qu'ils éprouvent en fait le même désir. Puis il faut dire qu'il est beau. C'est un bel homme. Oui, oui. Je ne le décris pas comme étant un pétard, comme étant un adoniste. Mais il est beau comme les gars carrés de la campagne. Quand même, hein? Effectivement. Mais là, je dois vous dire ma grande frustration. J'avais une frustration. Ah! L'épilogue! Qu'est-ce qu'il y a? Du roman. Ça n'a pas de bon sens dire une affaire de même? Je ne comprends pas. La dernière phrase qu'elle prononce, victoire. Au contraire, moi, c'est une des plus belles choses que j'ai écrites dans ma vie. Oui, je le sais. C'est pas une frustration. C'est ironique. C'est tellement beau que je ne peux pas vous raconter ce qui s'est passé. Je trouve ça magnifique. Je trouve ça dommage que ce soit une frustration parce que je trouve ça tellement beau. Non, c'est magnifique parce qu'elle dit « C'est trop beau, je ne peux pas vous en parler. » Rien ne pouvait décrire. Il n'y avait pas de mots pour décrire ce qu'elle a ressenti à ce moment-là. Ce qui fait que je lui ai fait dire « La suite était tellement belle que je la garde pour moi. » C'est ça. Mais nous, lecteurs, c'est dans le sens-là que je dis qu'on a peut-être une petite frustration. On a de l'imagination. On sait que ça va se passer de toute façon, mais on sait que le terrain est mis, je dirais. Vous nous mettez quand même en appétit. Oui. Il y a les tricoteuses là-dedans aussi qui sont là aussi depuis le début. Depuis toujours. Depuis toujours. Et là, ce qui est drôle, c'est que tout le long, c'est Victoire qui parle. D'ailleurs, vous lui donnez la parole au lieu d'en parler de l'extérieur. Ça, j'aimerais ça que vous me disiez pourquoi. Mais aussi, ce qui intervient régulièrement, ce sont les tricoteuses. Donc, la mère, Florence, ses trois filles qu'on retrouve un peu partout et qui sont là et qui disent « Oui, il va arriver quelque chose. Oui, ça va être merveilleux, mais en même temps, ça va être tragique. » Donc, ils nous tiennent un peu comme ça sur la corde raide. Je voulais qu'à deux ou trois moments qu'on sorte de la parole de Victoire et qu'on ait la version que Joseph et lui nous disent qu'il est en amour. Parce qu'il va voir les trois fausses déesses ou les trois tricoteuses, les femmes qui n'existent pas, qui sont peut-être juste dans sa tête. Il va là pour se confier, pour confier sa frustration, pour dire « Je l'aime depuis toujours. Comment ça se fait qu'elle ne s'en rend pas compte et qu'elle ne s'en rend pas plus compte avec tout ce que j'ai. J'ai installé des toilettes dans la maison parce qu'elle n'est pas rendu compte que c'est parce que je l'aimais. » Des choses ridicules comme ça. Alors, je trouvais ça très important de sortir de la voie élégiac, du côté élégiac du roman, pour tomber dans un réalisme fantastique, un réalisme merveilleux parce que ces femmes-là n'existent pas. Elles sont dans la tête de Josaphat. Ça fait partie de ce qui m'a empêché depuis presque 50 ans de tomber dans ce que j'appelle le reportage. C'est-à-dire que ces femmes-là, le côté fantastique dans tout ce que j'ai vu depuis La Grosse Femme, sont là pour m'empêcher d'écrire des romans qui soient juste réalistes. Je voulais sortir du réalisme. Je voulais qu'il y ait un côté merveilleux des personnages qui voient, des personnages qui n'existent pas. Je trouvais ça très, très important de ne pas juste rester de terre à terre sur la description de la réalité. Parce que c'est vrai que ça ajoute tout ce côté fantastique au récit. On est vraiment, bon, elle sort du couvent, elle s'en vient dans sa carriole, elle arrive à la maison, elle voit son frère, etc. C'est concret tout ça. Puis là, oups, on part loin avec les trois et leur mère. On ne sait pas si on est dans la tête de Josaphat On ne sait pas où on est. Ou si ça existe. Il y a beaucoup de gens, on parlait du Salon du livre, pendant ces 42 salons-là, il y a beaucoup de gens qui m'ont posé des questions au sujet des tricoteuses. Puis là, si tu es vrai, il existe-tu? Marcel, il va-tu pour vrai? Puis je répondais toujours la même chose. Elles existent si vous y croyez. Si vous choisissez d'y croire, c'est vrai. Comme dit Nana, dit à Marcel dans un des romans, l'imagination, c'est beau. C'est très beau. Mais si tu prétends que c'est vrai, le monde va penser que tu es fou. Si tu avoues que ce n'est pas vrai, tu vas faire de toi un poète. Alors, comme il tient son bout, je cherchais le mot, comme il tient son bout puis qu'il prétend toute sa vie que tout ça existe pour vrai, il passe pour un fou toute sa vie. Exactement. On est, je le disais, vous le disiez vous aussi, 1898. Donc, vous parliez des toilettes qui fait, entre guillemets, construire, mais pas tout à fait dans la maison parce qu'à l'époque, toutes les toilettes sont dehors. Évidemment, il n'y a pas d'électricité. On se promène en carriole. Bon, il y a aussi une certaine reconstitution historique que vous faites. Est-ce que vous avez pris plaisir à faire ça? Ah oui, bien, je le fais depuis toujours. Dans La Grosse Femme, c'était des périodes que j'ai connues ou à peu près, de ma naissance jusqu'aux années 60. Ensuite, dans la diaspora des dérosiers, j'ai eu besoin de recherches, mais c'est extraordinaire de trouver des détails. J'ai deux recherchistes qui travaillent avec moi, Louis Jobin et Jean-Claude Pépin, qui sont extraordinaires. Avant de commencer un livre, je leur dis, on est en 1922, il faut que tu me trouves, ce qu'on portait, les vêtements qu'on portait, ce qu'on mangeait, combien ça coûtait, ce qui joue au théâtre, ce qui joue au cinéma, tous les détails qui font que si tu les mets dans un roman, dans le roman, ça donne une crédibilité à ton récit ou les personnages historiques. Des fois, je fais traverser, par exemple, dans La Duchesse et le Roturier, il y a Valérie Jusquard d'Estaing qui va voir le spectacle de La Poune et de Juliette Pétry, parce que dans son autobiographie, Valérie Jusquard d'Estaing disait que pendant qu'il était professeur à Stanislas dans les années 40, à Montréal, il allait voir les spectacles nationaux. Alors, quand j'ai vu ça, quand j'ai entendu parler de ça, je me suis dit, il faut que je m'en serve. Et ça fait que quand tu te sers d'un personnage historique comme ça qui rencontre un de tes personnages, ça donne une espèce de crédibilité, ça te fait tomber, si je peux dire, dans la période, et j'ai l'impression que le plus... Plus il y a des détails comme celui-là, par exemple, je ne sais pas dans quel livre, j'avais découvert qu'en 1920, le Paris-Pâté existait. Moi, je pensais comme tout le monde que c'était Cordon Bleu qui avait inventé le Paris-Pâté, mais non, ça existait avant, c'était la même petite boîte bleue, et quand j'ai vu l'annonce, c'est Jean-Claude Pepin, je pense qu'il m'avait fourni ça, quand je disais, « Hein? » Alors, tu t'en serres, j'ai fait tout un chapitre où les trois sœurs des Rosiers mangent du Paris-Pâté, puis il y a des gens qui l'ont dit, il y a des gens qui m'ont dit, « Mais voyons, ils mangent du Paris-Pâté. » Ben oui, ça existait à l'époque, alors ça aussi, c'est le fun à faire, et je suis comme convaincu que c'est le fun à lire aussi. Ben, ça permet aussi aux lecteurs de se raccrocher à ces réalités-là qui datent. À rester dans l'époque. À rester dans l'époque, tout à fait. Michel, en terminant, il y a des écrivains pendant la pandémie qui sont complètement bloqués, qui ne sont pas capables d'écrire. Il y en a d'autres, c'est, au contraire, c'est une source de, comme ils ont beaucoup plus dans la solitude, ils arrivent à écrire davantage. Comment vous réagissez comme écrivain? Ben, j'ai réussi à écrire une petite pièce d'une demi-heure qui ne sera peut-être jamais jouée parce que, je ne sais pas, au mois d'où, au mois de juillet, on parlait beaucoup des aînés, on parlait beaucoup des vieilles personnes qui étaient malades, qui mouraient, mais on ne leur donnait pas la parole. Alors, j'ai eu envie de leur donner la parole. J'ai écrit une petite pièce d'une demi-heure entre un couple de 90 ans. Le mari est malade, la femme ne l'est pas, puis elle n'a pas le droit d'aller le voir parce qu'il est dans un CHSLD. Alors, c'est la seule, mais c'est la seule chose que j'ai réussi à écrire. Sinon, je me concentre sur la lecture, je me concentre sur Netflix, je regarde beaucoup la télévision, je m'enferme chez moi, puis comme je suis une personne aînée moi-même, comme j'ai 78 ans, je sais que je ne peux pas trop sortir. Alors, je m'enferme chez moi, puis ce n'est pas désagréable parce que la journée de la marmotte, j'y suis habitué. Un écrivain est habitué à la journée de la marmotte parce qu'il reste chez lui ou elle reste chez elle pour travailler. Donc, ce côté-là de ma vie n'a pas tellement changé, excepté que je suis séparé de mon chum, je suis séparé de mes amis, ça, c'est de mes restaurants et des cinémas et des théâtres. Ça, ce côté-là est très difficile, mais je ne peux pas dire que je m'ennuie parce que je suis tout seul chez moi. Mais je ne peux pas dire que je peux écrire non plus. Est-ce que ça veut dire qu'il n'y aura pas de nouveaux romans l'année prochaine? Bien, je les écris à Key West. S'il y a un roman, je m'en vais l'écrire à Key West de novembre comme d'habitude à mai. Ce roman-là a été écrit de janvier à mars à Key West. Donc, on peut espérer. On peut espérer. Je me le souhaite en premier. Je vous le souhaite aussi, Michel. Merci beaucoup d'avoir été là. Ça me fait plaisir. Merci à vous d'avoir été là. Sous-titrage ST' 501